Nous sommes aujourd'hui le jour 27 de la campagne électorale et je suis à Québec, dans la région de la Capitale-Nationale. Ce matin, on a fait des entrevues à la radio. J'ai rencontré la table éditoriale du journal Le Soleil, la table éditoriale du journal de Québec et nous avons fait d'autres entrevues à la radio de Québec. Et ce soir, j'ai un événement dans le comté de Jean-Lessage avec André Drolette, notre député sortant, qui a été un des artisans de la politique d'entrepreneurship du gouvernement du Québec et qui est très connu dans les milieux d'affaires ici dans la région de la Capitale-Nationale. Ce sera donc l'occasion de m'adresser à un auditoire de, oui, de partisans, mais également de gens d'affaires de la région qui s'intéressent à l'avenir économique de Québec. Et justement, ce matin, c'était pour nous l'occasion de parler de l'économie et de ce que nous voulons pour l'avenir du Québec. Notre parti a présenté un plan économique. Nous avons une équipe économique. Nous avons un projet économique. Nous sommes le seul des partis politiques à avoir présenté un plan économique qui inclut des initiatives qui vont être très importantes. Je pense à Ambition Québec. C'est un fonds d'un milliard de dollars qui va nous permettre d'appuyer des entreprises qui vont aller faire des achats à l'étranger ou des fusions à l'étranger, des gestes qui vont nous permettre de consolider de l'emploi au Québec. Ou encore l'autre projet que nous avons pour aider des entreprises à atteindre un niveau critique de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires pour qu'elles puissent justement aller à l'étranger, qu'elles puissent grandir, créer de l'emploi. Également l'appui au PME pour exporter. On veut tripler les exportations du Québec vers les économies émergentes, vers le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Ça fait partie de nos ambitions parce qu'on est tributaire des marchés étrangers. Ou encore les mesures pour l'exonération d'impôts pour la transmission d'une PME à l'intérieur d'une même famille, ce qui n'existait pas auparavant. Tout ça s'ajoute à l'ouverture des marchés. On travaille pour signer une entente de coopération avec l'Europe, un partenariat économique élargi qui va nous permettre d'avoir accès au marché européen, qui place le Québec dans une situation absolument unique dans le monde. On va être le seul endroit à être en plein cœur d'un marché qui inclut à la fois l'Europe, 500 millions d'habitants, et de l'autre côté, les Amériques. Ça fait partie de nos rêves et de nos ambitions. Et au cœur de tout ça, il y a un modèle économique, c'est celui de la capitale nationale, où il y a le plein emploi. Et le plein emploi, malgré le fait que nous sortions de la pire crise financière et économique que nous ayons connue de notre génération à nous. Pourquoi? En partie parce que nous avons appuyé la capitale nationale. On l'a fait de bon cœur. Il y a eu des projets importants sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. Tout ça nous donne un avantage très important dans le développement économique pour la région. Et c'est ce que nous voulons continuer. On ne veut pas briser cet élan. Et quand on fait le choix qu'on vous propose le 4 septembre prochain, c'est fondé sur justement cette volonté de continuer sur l'élan que nous avons. Ce qui nous amène à la question du changement. Parce qu'il y a des Québécois, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent là-dessus. Est-ce qu'on devrait changer? La question donc qu'il faut se poser, c'est changer pour aller vers quoi? Alors qu'actuellement, nous avons une performance économique solide. On a une des meilleures performances au monde. On crée de l'emploi. Il y a des projets comme le plan Nord qui vont nous permettre de développer nos ressources naturelles, créer des emplois dans le sud, comme dans la région de la capitale nationale. Ou l'autre alternative, c'est le risque. C'est l'instabilité politique. Mme Marois, vous l'avez constaté dans les derniers jours, si elle n'est pas capable de maîtriser son propre parti sur la question du référendum et de vous dire à quelques jours des élections comment ça va se passer, ça ne peut pas être très rassurant pour la suite des choses. D'ailleurs, ça nous amène à se demander qui mène dans ce parti-là. En tout cas, ça ne semble pas être Mme Marois parce qu'elle a déjà cédé le pas aux radicaux. Et le Parti québécois n'a jamais été aussi radical qu'il l'est actuellement. Puis du côté de M. Legault, le changement qu'on nous propose, c'est quoi? Des bouleversements, de la chicane. D'ailleurs, il est en chicane avec les médecins de famille déjà. Il n'est pas élu. Il est en chicane avec les jeunes qui indiquent que les jeunes, malheureusement, ne travaillent pas assez, ce qui n'est pas vrai. C'est des préjugés. Avec les parents à qui il fait des reproches. Avec la fonction publique. Avec Hydro-Québec, où il veut éliminer 4000 emplois, comme si aujourd'hui, à Hydro-Québec, il y a 4000 personnes qui ne font rien de leur temps. Pas vrai, ça. Pas plus que dans les commissions scolaires. Pas plus que dans les agences de santé. Les agences de santé, en passant, font quoi? Ils coordonnent les soins à domicile. Ils coordonnent également, ils font la santé publique. Alors, ce travail-là, il doit être fait. Et je chicane avec les pharmaciens. Je chicane avec... Et en plus, aujourd'hui, on apprend que son plan pour Hydro-Québec est fondé sur quoi? Une étude secrète. Une étude secrète qui ne veut pas rendre publique. Il vous demande, à vous, l'autorisation de mettre à pied 4000 personnes fondées sur une étude secrète dont il ne veut pas partager le contenu. Je ne sais pas. Une autre étude, il dit-il, sur laquelle il se fonde, c'est celui qui propose la privatisation d'Hydro-Québec. La privatisation d'Hydro-Québec, ce n'est pas ça que vous voulez, ce n'est pas ça qu'on veut. Mais c'est ce que François Legault, lui, fait et réfléchit. Chers amis, le choix que nous allons faire ensemble le 4 septembre, ça va être un choix fondé sur l'intérêt supérieur du Québec. Un gouvernement capable de nous rassembler autour d'un projet économique commun, puis un projet économique commun qui a la volonté de faire avancer les intérêts du Québec et de le faire dans la stabilité. Stabilité politique et économique. Pas le risque. Pas le risque que propose ni Pauline Marois. Surtout pas le risque que propose François Legault. Et c'est le choix que je vous invite à faire avec nous le 4 septembre prochain.